Je suis éditeur, j'ai créé la maison d'édition en 2011. On a choisi de s'intéresser à l'histoire militaire parce qu'on considère que c'est un sujet qui est mal aimé dans le monde de la culture et que pourtant il y a des histoires fascinantes à raconter. L'idée c'est vraiment de faire venir des auteurs qui viennent d'autres horizons pour parler d'histoire militaire autrement. Rencontrer les éditions Pierre de Taillac était la bonne rencontre puisque le slogan de cette maison d'édition c'est l'histoire militaire autrement. Donc développer un ouvrage sur le camouflage correspondait tout à fait à la ligne éditoriale de Pierre de Taillac. L'histoire militaire autrement c'est pas simplement un slogan mais c'est vraiment une manière de voir l'histoire militaire. C'est pas réservé à un public de passionné mais on pense que tous les publics peuvent s'intéresser à nos livres. La force de ce concept éditorial c'est qu'il plaît à des enfants de 10 ans en classe de CM2 jusqu'à des passionnés d'histoire militaire et on est donc vraiment tout public. J'ai pris beaucoup de plaisir à travailler pendant deux ans avec Pierre de Taillac parce qu'il y a un côté artisanal et en même temps convivial. Donc Pierre met la main dans le conduit, porte son auteur, il y a un échange et je trouve que pour un auteur c'est très intéressant de travailler de cette manière. C'est pas parce qu'on s'intéresse à l'histoire militaire qu'on a nécessairement 70 ans. Dans la maison des éditions l'équipe est très jeune contrairement à ce que vous pourriez penser. On a une correctrice qui est au Brésil, on a un graphiste qui est à Londres, les gens qui travaillent avec nous sont vraiment jeunes. Et voilà, on essaie de faire du histoire militaire autrement. Je vais la refaire.